Salut tout le monde, c'est l'émission de Handscope, et on se retrouve donc pour un petit vidéo didacticiel aussi du jeu russe, comment contrôler les forces soviétiques sur le champ de bataille, déjà, et aussi une explication sur qu'est-ce que le mode guerre totale, sur une de mes maps préférées, le sur le fil, qui est pas une grande map, qui est plutôt une map assez sympa, Donc voilà, je vais vous montrer comment jouer en mode guerre totale, et comment jouer les soviétiques, donc déjà la règle de base c'est toujours les deux dépôts au début, la reconnaissance évidemment comme d'habitude, donc pour ça il me faut la caserne, et pour les attaques il me faut la base de blindés, que je vais positionner en fait le plus loin possible de ma zone russe, Et bien, construction du bâtiment terminé ! Avec camouflage, sur la base d'ici, oui monsieur, déploiement des fusils de camouflage ! Notre IA, lui, il a opté pour une action d'envergure, puisque lui, ce qu'il fait, c'est directement plein d'êtres dépôts, évidemment il peut se le permettre, puisqu'en fait ça ne coûte pas cher, Là par exemple, j'envoie ma BA-11 ici, là j'ai une usine d'armes ici, donc là on a des soldats, et ce que je vais faire en fait, sur la map sur le fil, ce qui est bien, C'est que les allemands, eux, ils n'ont pas beaucoup de blindés, en mode guerre totale, en 1939, donc ce qu'ils vont faire, c'est utiliser des blindés de style Panzer III Mais moi, j'essaie d'envoyer des cavernes, donc ça va les battre un peu de couture, et ce qu'il faut faire aussi, c'est de ne pas aller trop vite, Puisqu'en fait, ils vont prendre l'un des deux dépôts, voire même les deux, avec les deux cavernes aussi, vous restez en position, vous attendez, tout simplement, et hop, des clés de dépôt sont là, vous prenez deux enfanteries, et hop, vous les piquez, tout simplement Là j'ai deux Panzer III sur la gauche, j'envoie un KVA, par contre vous m'excuserez, mais j'ai un peu mal la tête, donc c'est ici, ne faites pas attention si j'ai du mal à suivre Voilà, maintenant, qu'ils sont déployés, je vais les voler Par contre, ce qui va me poser problème, c'est bien les Stuka allemands, ça c'est ce qui va me poser le plus de problèmes, et pour ça il me faut une base anti-aérienne Ah ouais, par contre, les Panzer III se sont mis à côté des dépôts, ah oui aussi, attention, n'optez pas pour le tir automatique chez les bâtiments si vous voulez piquer des dépôts C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, l'attaqué était pratiquement simultanée, c'est bien C'est bien, c'est bien On va pouvoir leur piquer les deux dépôts, comme ça je gagne deux dépôts sans avoir à me faire chier Bah par contre, donc, oh, c'est sur la gauche Vous voyez les Panzer III comme c'est vraiment merdique Bon, la BA11 par contre, je dois en avoir besoin La DC aussi par contre Hop Ce qui est utile aussi, c'est l'artillerie soviétique Qui coûte extrêmement cher, mais qui est vraiment rentable D'ailleurs, je l'ai utilisé tout à l'heure Vous pouvez aussi opter pour le T26 léger, même si c'est un peu de la merde, c'est quand même un bon véhicule Enfin, c'est l'équivalent du Panzer III Je le disais, moi je l'ai utilisé ! Voilà, il n'a plus que de ressources ce que je peux faire c'est vraiment m'amuser à envoyer des anti-aériens la question pour les protéger les cartes sont plus en place un peu plus de camo hop on remet le camo déploiement d'expliquer le camo-flat en cours monsieur là par exemple on a vraiment l'autre soviétique qui attaque l'autre soviétique ce qui est un peu dur pour lui puisqu'en fait c'était carrière je vais les dire un peu avec fanatisme nous n'avons pas les bras pas de question de fuir nous avons découvert que ce n'est pas l'ennemi ah oui aussi donc le mode guerre totale il y en a pas beaucoup qui aiment parce qu'ils estiment que c'est trop long à déployer des unités dans les unités de merde au début en fait tout est ce qui a le seul avantage au mode guerre totale c'est que les recherches sont gratuites ou du moins la plupart des recherches d'après nos informations l'ennemi a terminé un projet de recherche attention nos unités sont donc responsibles là j'ai déployé deux Pouchka donc on voit déjà sur le honte que c'est vraiment un porté vraiment très grand donc voilà pour l'instant on mène ça y'a pas de problème d'ailleurs on a même percé sur la droite ce qui est vraiment étonnant le roi le roi le roi dans lesquels sont achetés à la suite qui prendra l'usine ici et ça y est à pour moi le roi 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 à l'arrivée à l'écran qu'avait à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée toute l'avancée là on a les deux bouches cas bon deux bouches cas c'est pas suffisant il en faut un minimum 3 c'est casse couille par contre l'ennemi c'est toujours casse couille je suis je vais essayer de tirer dessus hop là hop là ah ça va peut-être marcher et ça perce sur la droite pas mal là c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon je vais m'amuser un peu je vais détruire quelques trucs c'est bon c'est bon si ça touche le dépôt tant pis beh bah bah miracle ça n'a pas touché le dépôt bah qu'il fait il est con il le fait exposer une femme de 20 millimètres allez allez par rapport à l'apprentissage la cité aussi de tenter c'est débile caractère alors franchement l'arbre on avance bien la droite elle recule un petit peu mais c'est pas grave ce qui est bien c'est que dans le mode guerre totale tout ce qui est niveau ressources vous aurez pas à vous plaindre vous en aurez beaucoup je vais repositionner l'artillerie on va rigoler un peu feu sur l'air drone vous avez vos ordres, détruisez la cible les stops de ravitaillement sont bas ah il me stuckeur le rapport indique une nouvelle vie de ravitaillement ennemi le dépôt est à la cour de ressources c'est chiant la cuve de wagon qu'il a comment nous avons presque épuisé ce dépôt monsieur oh oh et merde bon je vais devoir dégager la pouchka mettez votre comité en position comme tout le monde je pense que je dois ramener un caméra je pense que je dois ramener un caméra je vais devoir sauver la DCA et voilà sauvé tu peux la ramener bon les ramiens retirés encore trois minutes et on aura le changement de période l'unité 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 bon l'unité 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 un armada de charles et j'ai retraité charles et on va voir si la mer soviétique peut être à la hauteur de la mer d'allemande sans compter l'espoca j'ai pas du mal c'est de la mer c'est pas vrai regardez on est dans une nouvelle ère la guerre évolue j'étais 34 j'ai pas eu affaire de recherche c'est bien vert On est encore battu Il ne reste plus un coup de descente dans ce défaut. Quelques cavéens. Les stocks de rametaillement sont bas. Si j'avais une reconnaissance dans la base ennemi, par exemple d'un vrai joueur, là, je neutralisais à ce moment-là son camouflage. Une fois j'ai joué contre un joueur qui lui a fait directement de la défense. Mais il ne s'attendait pas à ce que je rushais. Enfin, il s'a attendu à ce que je rushais, alors il a mis des défenses plutôt. Et con comme il est, j'ai utilisé donc directement une reconnaissance. J'ai vu ses bunkers. J'ai tiré dedans à l'artillerie. Et j'ai avancé. Et hop, fini ! Pourquoi ? Parce qu'il a usé toutes ses thunes dans les défenses. Il a perdu tout son crédit. Il n'a plus eu de crédit. Et hop, il s'est rendu. Tout simplement. Ça aussi, c'est un truc à faire. C'est pas parce que l'ennemi croit qu'il est en sûreté avec des bunkers qu'il est forcément gagnant. Loin de là, il est vraiment perdant. C'est bien sûr. c'est à rien par contre sur la droite c'est pas de la guignotte c'est pas un t-34 qui va régler à la tête qui va arriver à décrire j'ai l'air un peu oui monsieur il envoie des anti-charges c'est bien mais il va perdre ces deux l'unité signe à l'accrocher avec l'ennemi chef d'escouade ouvrez cheveux sur la cible si vous estimez que vous n'avez plus rien à capturer vous pouvez toujours revenir dans les options et réactiver le tir automatique sur les bâtiments c'est une nouvelle base ennemie a été découvert qu'est-ce que c'est un dodo paris par contre l'italien est là il a raché lui il a piqué une base et un dépôt de blindés je m'en fous dans quelques minutes ce sera à moi il faudra rapidement écouté des efforts ont été vains je m'en fous une fois que tu as attaqué à gauche et à droite c'est que t'es en cercle et là tu peux plus rien faire c'est là qu'on m'appelle ouais ok je vais bientôt devoir quitter ah ouais par contre l'île de Sturmovic c'est vraiment mon avion attention l'unité est une étire important nos rapports indique de lourde perte monsieur ah ouais c'est ce qui va vraiment poser de problème monsieur une nouvelle ruse est disponible rapport confirmé cible éliminée vous avez votre cible détruisez la terminée vous voyez et puis il y a tellement de Sturmovic qu'est-ce pas l'héros sur moi que je n'arrive pas à passer avec les bladons je pense que je vais me plier c'est une de notre unité et ta chaise mettez votre unité en position l'unité abandonne sa position mon décaï attention notre unité a été détruite bon bah voilà bah c'est qu'il y a un ennemi à cette chance donc voilà quoi nous aurons pu souvent présenté comment ça se passe le mode de Total War guerre totale plutôt je vais dire Total War mais non ça c'est encore un autre jeu et ben voilà c'est peu près tout sur ce apportez vous bien à la prochaine bye tout le monde le mode le terrain c'est un autre le déco